Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais trop trop envie de faire depuis super longtemps. Je voulais rassembler dans une même vidéo tout ce que j'utilise comme source d'inspiration et ressources en dehors de ce qu'on a l'habitude d'aller voir traditionnellement. En général, dès qu'on recherche un peu l'inspiration, on a tendance à regarder sur nos écrans, nos réseaux, Pinterest, Instagram, Behance aussi si vous êtes un peu dans le graphisme. Je trouve ça dommage de se cantonner juste à ça parce qu'il existe plein d'autres ressources utiles. Je vais autant vous parler de ressources purement visuelles, donc pour s'inspirer, pour s'imprégner de différents univers, que de ressources à télécharger et à utiliser par exemple pour vos projets ou pour alimenter votre portfolio. Donc ça va être une vidéo assez complète et je vais autant parler de l'illustration que du design graphique. Je pense que les deux se recoupent un petit peu et peuvent être un peu similaires dans différents aspects. Donc je vais aborder les deux dans cette vidéo là et j'espère que vous trouverez des choses intéressantes, que vous allez découvrir des plateformes, des sites, etc. pour vous inspirer et pour créer. Et j'ai bien sûr classé ça par catégorie, donc on va commencer tout de suite par la catégorie des livres. Donc trouver des livres en illustration et en design ça peut être assez compliqué surtout quand on vient pas d'une grande ville parce que moi par exemple j'en ai découvert que lorsque j'étais à Paris et que j'ai pu avoir accès à des librairies qui étaient un peu spécialisées et bien souvent les livres de design graphique notamment sont en anglais. C'est vrai que ça peut un petit peu freiner mais sachez qu'il y a des très très beaux livres qui existent et surtout si vous êtes dans une grande ville il y a forcément des librairies un petit peu spécialisées qui pourront vous proposer ce genre d'ouvrage et sinon il y a beaucoup aussi de musées qui proposent ça dans leur librairie. Des livres qui sont autour du design, autour de l'illustration, du graphisme. Faut pas hésiter à aller regarder dans les boutiques des musées, il y a beaucoup de livres d'art, beaucoup de livres qui peuvent être hyper inspirants. Le premier livre que je vais vous présenter c'est Botanical Inspiration. Je me le suis offert pour le Noël de cette année et j'en suis trop contente. Ce que j'aime énormément avec les livres d'illustration et de design de manière générale c'est qu'ils sont trop trop beaux. C'est vraiment une oeuvre en soi. Souvent la mise en page est super jolie, il y a des systèmes d'impression qui sont vraiment chouettes, les finitions sont très belles et moi c'est ce que j'aime beaucoup pour pouvoir compléter ma bibliothèque de ressources visuelles et éviter de tout le temps aller voir sur Pinterest. Donc ce livre là il regroupe plein plein d'oeuvres d'artistes internationaux. Ça peut être dans tous les styles avec plein de techniques différentes, c'est purement illustratif et c'est sur le thème des fleurs et des plantes. Donc il est vraiment magnifique. Il y a plein d'illustrations sur la nature et sur la flore et je trouve ça magnifique. Je vous ferai bien sûr un close-up pour que ce soit plus parlant mais ce livre là c'est un vrai coup de coeur et j'adore m'y référer. Évidemment ce genre de livre existe aussi sur d'autres sujets donc il n'y a pas que la nature. J'ai déniché également ce livre aussi qui est dans le même principe donc des illustrations pleines pages juste pour s'inspirer, s'imprégner de différents univers et c'est sur le thème de la nourriture. Donc il y a plein 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 d'illustrations de différents artistes dans le monde. C'est que des dessins de nourriture donc c'est absolument magnifique aussi. Je vous ferai des close-up. Pareil ça donne trop faim de regarder dedans mais si jamais j'ai un projet où je dois dessiner de la nourriture et bah je sais que je pourrais aller regarder là dedans et même d'un point de vue purement esthétique ça me fait trop plaisir de pouvoir le feuilleter et de découvrir des artistes. Et vraiment celui-ci je l'adore. Pareil je me le suis offert à Noël et je le regrette absolument pas. Ensuite je vais vous parler d'un livre qui existe sous plusieurs formes, sous plusieurs éditions et sous plusieurs types de palettes de couleurs puisqu'il s'agit évidemment d'un livre avec des palettes de teintes. J'aime trop celui-ci. J'ai flashé sur sa couverture en fait et à l'intérieur ça croise l'illustration et le design graphique. Je trouvais ça plus intéressant d'être vraiment plongée dans les domaines dans lesquels j'évolue et pas forcément dans la mode, la décoration d'intérieur comme ça peut être le cas dans d'autres livres. Et celui-ci du coup présente plein d'associations et d'assemblage de teintes et les croise avec des projets d'illustration ou de graphisme qui utilisent ces couleurs. Donc je trouve ça très chouette parce que en plus d'avoir des palettes inspirantes ça permet aussi de découvrir des projets graphiques ou d'illustration. On sait quand même majoritairement du graphisme mais voilà je trouve ça trop trop chouette. J'aime beaucoup le feuilleter aussi quand j'ai une couleur en tête, je veux voir un peu quel assemblage il peut être fait avec. Et voilà je trouve ça très très cool d'avoir ce type de livres là. Des livres de palettes de couleurs il en existe plein plein plein. Il y a des tonnes de maisons d'édition qui en font donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui existe mais en tout cas celui-ci je le recommande vivement. D'un point de vue purement design graphique, je possède aussi d'autres livres toujours de la même maison d'édition, Victionary, sur lesquels je vais pas rebondir trop parce que je les ai déjà présentés dans une vidéo favori il me semble. Mais du coup il y a celui-ci qui est un assemblage de travaux de designers qui sont autour des packagings de spiritueux, de vin et de bière. Et trop beau déjà, enfin je veux dire l'esthétisme du livre est incroyable. Il y a cette bandoulière en élastique qui peut fermer le livre parce qu'à l'intérieur il y a un insert en rhizographie, enfin bref le livre est magnifique. Il existe aussi pour les packagings de thé et de café et il est absolument magnifique également. Ça pareil c'est hyper inspirant pour regarder un peu quelles sortes de packaging existe, découvrir des studios de design, etc. vraiment j'adore. Et il y a également celui-ci qui est tout aussi magnifique et qui présente exclusivement des travaux de designers femmes. Donc ça permet de mettre des profils en avant qui sont parfois invisibilisés dans ce milieu là et de découvrir des studios pareils qui sont dirigés par des femmes, des projets qui ont été menés par des femmes designers et c'est trop trop chouette. Donc il est très très beau aussi. Sachez que la maison d'édition Victionary est remplie de ce genre d'ouvrage, que ce soit du graphisme, de l'illustration, même un petit peu plus jeunesse. Il y a vraiment beaucoup de choses. Par contre il faut savoir que les beaux livres de design et d'illustration ça coûte relativement cher. Donc je vous conseille de pourquoi pas le demander à votre entourage pour votre anniversaire, Noël ou une autre occasion parce que franchement ça peut être une super belle idée cadeau. Ensuite on va rester sur les médias imprimés puisque je vais vous parler des magazines et revues. L'appareil il en existe énormément, que ce soit purement pour parler de design et d'illustration ou alors des magazines qui ont tout simplement une super belle mise en page très design graphique parce que j'adore ça aussi sans forcément que ça parle directement de ces sujets là. J'en ai beaucoup à vous conseiller. Le premier évidemment je pense que vous le connaissez si vous êtes dans l'illustration et sinon je vous le recommande vivement, c'est Keyblind. Donc Keyblind c'est une agence, une maison d'édition et un média et chaque saison il propose un magazine autour de l'illustration et c'est un magazine illustré bien sûr sur un thème précis qui regroupe plein d'artistes, plein d'articles sur ce sujet là, sur le thème qui a été choisi et c'est un magazine gratuit. Donc il est distribué dans plusieurs points de vente et vous pouvez repartir avec. Si vous voulez connaître les points de distribution, n'hésitez pas à regarder sur leur site internet et sinon ils proposent aussi des plus gros volumes ou des plus belles éditions qui sont payantes mais qui sont tout aussi jolies. Ils proposent aussi des tirages d'artistes. Bref c'est vraiment un compte à suivre, Keyblind si vous connaissez pas, foncez voir. Et ces magazines là sont toujours hyper intéressants en plus d'être super beaux, j'essaye de les récupérer à chaque fois. Ça peut vous permettre aussi de sortir de ce que vous avez l'habitude de voir sur Instagram puisque Instagram vous propose des choses que vous aimez déjà. Donc techniquement c'est un peu toujours le même style d'illustration alors que là vous découvrez vraiment des univers hyper différents et hyper diversifiés. Et ça c'est ce que j'adore dans ces magazines. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir si vous pouvez vous en procurer et sinon je crois qu'il y a l'abonnement qui est proposé sur leur site et vous payez juste les frais de port. Donc ça peut être intéressant. Ensuite un magazine qui est purement en design graphique et qui est payant cette fois ci mais qui est super intéressant. Je vous conseille de regarder s'il y en a d'occasion parce que ça peut valoir le coût des fois. Et sinon vous pouvez vous en procurer un par an histoire de regarder un peu ce qui se fait. Mais c'est le magazine Etape et je vous en ai déjà parlé puisque je figure dans le dernier numéro Etape spécial diplôme. Donc je ne vais pas revenir dessus mais Etape c'est un magazine qui est spécialisé dans le design de toutes sortes. Donc ça peut être design graphique, design textile, design d'objet, set design, web design, il y a vraiment de tout. Et ça permet de lire des articles autour du design, de découvrir des expositions, des conférences, l'actualité un petit peu de ce milieu là. Et je les trouve hyper hyper intéressants à regarder. Il y a toujours des très très chouettes choses qui sont présentées. Et chaque année ils sortent le numéro spécial diplôme qui présente des travaux d'étudiants pour leur diplôme. Donc c'est très très inspirant aussi. Et si vous faites des études de design graphique, je vous recommande vivement de vous procurer le numéro spécial diplôme. Que ce soit celui de cette année ou des années précédentes si vous cherchez d'occasion. Parce que ça peut vous donner des idées pour votre propre projet de diplôme sur un peu ce qui est possible de faire sur les sujets qui peuvent être abordés. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir s'y référer aussi et de le feuilleter de temps en temps. Ensuite je vais vous parler d'un magazine que je ne me suis pas encore procuré mais que j'ai pu feuilleter en librairie. C'est Support Magazine. Ça présente chaque année dans une belle revue grand format. Plein d'illustrateurs et illustratrices internationaux sur la scène contemporaine. Donc pareil c'est hyper cool pour découvrir des profils. Je trouve que c'est un magazine qui est très beau en plus de ça, qui a une très belle mise en page et qui est très quali. Donc pareil si vous avez l'occasion de le feuilleter, n'hésitez pas, on découvre des pépites à l'intérieur. Ensuite si vous êtes vraiment vraiment intéressé par le design mais en profondeur. C'est à dire pas juste vous inspirer visuellement mais lire des sujets autour du design. Il y a toutes les éditions Graphisme en France. Logiquement c'est des éditions qui sont gratuites, qui sortent tous les ans. Et vous pouvez faire la demande sur le site pour la recevoir dès qu'elle sort. Normalement ça marche comme ça. Chaque année la mise en page est confiée à un studio design prometteur ou à des jeunes talents de ce monde là. Du coup c'est toujours très très réussi avec des mises en page super originales. Chaque année c'est différent et il y a des très belles choses à voir. Et en plus d'être un bel objet du coup ça parle de sujets hyper complets et hyper intéressants sur le design graphique et le graphisme. Et je trouve que c'est très chouette aussi si vous êtes en étude de design graphique notamment. Et que vous avez besoin de vous instruire ou en tout cas de parfaire votre culture en design. Et enfin je voulais vous parler des magazines qui n'ont rien à voir avec les sujets d'illustration et de design graphique. Mais qui dans leur mise en page, leur façonnage et leur façon d'être présentées ont vraiment quelque chose de très design. Que ce soit par la technique utilisée en impression ou que ce soit par la mise en page. Je trouve qu'il y a beaucoup de magazines et de revues qui existent et qui sont trop belles à se procurer. Qui peuvent être hyper inspirantes et qui peuvent être vraiment vraiment des sources visuelles hyper riches. Donc moi j'aime beaucoup le magazine Les Hothers. A chaque fois la mise en page est incroyable. Il y a toujours des détails trop stylés et ça change à chaque numéro. Ils essayent de se réinventer, je trouve ça trop trop chouette. Donc non seulement l'objet est très très beau, par exemple là la relure est apparente, c'est magnifique. Mais en plus de ça, à l'intérieur, les mises en page sont hyper chouettes, il y a des papiers différents. Franchement c'est très très joli à avoir, c'est super inspirant. Et dans le même genre, il y a beaucoup de revues qui existent. Pareil, il faut aller en librairie spécialisée pour les trouver. N'hésitez pas à regarder les points de vente ou à regarder si ils peuvent être distribués sur internet et livrés chez vous par exemple. Mais je peux vous citer Gaze, Censored, McGuffin et Tools qui sont vraiment des magazines trop beaux. Et que je vous conseille d'aller feuilleter au moins une fois si vous en avez l'occasion. Ensuite, dans la toute dernière catégorie, un petit peu média imprimé, je vais vous parler de ce qui peut être récupéré gratuitement pendant vos balades. Dans des librairies, dans des centres culturels ou en tout cas des lieux comme ça qui mettent un peu la culture à l'honneur. On trouve souvent plein de choses très graphiques à récupérer et c'est souvent des flyers, des petites cartes, des dépliants. C'est gratuit, c'est distribué comme ça et je trouve que c'est hyper dommage de s'en priver. Parce que vous pouvez en fait vous constituer une petite collection, une petite archive de ressources graphiques qui peuvent être palpables et qui sont pas sur un écran. Vous pouvez comme ça voir un peu le papier, découvrir un peu le grammage, les techniques d'impression, les encres. Il suffit de les stocker dans une jolie boîte et ça vous fait une archive d'inspiration graphique directement chez vous. Et beaucoup plus tangible et concrète que si vous regardez sur Pinterest et que vous savez pas d'où ça vient etc. Je vais vous présenter mes pièces coup de coeur. Par exemple ça, c'était dans une exposition de Paris Design Week. Donc je dis Paris parce que j'étais à Paris mais je suis sûre que dans d'autres grandes villes il y a plein de choses de ce genre là. C'est tout simplement le plan de l'exposition et un poster et c'est imprimé en risographie. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Le papier est trop beau, l'impression c'est de la riso, c'est fluo, forcément j'adore. Ça peut être aussi des petites cartes comme ça. Par exemple ça c'est tout simple mais c'est du pantone pareil qui est un peu fluo donc trop beau et la mise en page est très jolie. Ensuite ça je l'ai récupéré parce que j'aimais bien l'association vert et rose. La typographie est super jolie aussi. Ça et ça je les ai récupérés parce que je trouvais le graphisme très chouette, très simple mais très sympa et percutant. Pareil l'association de couleurs j'ai aimé beaucoup. Et voilà je trouvais ça amusant donc je les ai pris et ça me fait une inspiration. Ça peut être aussi des petites cartes comme ça avec une très jolie mise en page ou un joli dégradé. Ça peut être vraiment tout simple des petites cartes, ça prend pas de place et c'est très chouette à avoir. Et après il peut y avoir des choses un peu plus techniques comme des dépliants qui peuvent former des posters et ça c'est trop chouette aussi. Qui peuvent être même encore plus grands et encore plus stylés. Celui-ci c'est mon gros coup de coeur avec des pantons. Là c'est un panton argenté et violet et quand tu le déplies donc non seulement ce qui est dit à l'intérieur est super intéressant mais de toute façon c'est pas le sujet. Et en fait quand tu le déplies ça fait un giga poster trop beau. Donc voilà tout ça pour dire que dans la rue quand vous vous promenez donc en général c'est sur les lieux un peu culturels bah il y a forcément des belles choses à voir et à récupérer. Et vous pouvez constituer chez vous cette petite donnée de référence visuelle. Je trouve ça très chouette de pouvoir sortir un peu des écrans de temps en temps et de se référer à cette banque un peu de données que vous êtes le ou la seule à avoir chez vous. Ensuite on va passer à la catégorie des ressources téléchargeables qui sont des mock-up ou des photos. Que vous soyez en illustration ou en graphisme vous pouvez être amené à télécharger des mock-up qui sont des fichiers modifiables où vous pouvez incruster votre illustration ou votre design pour que ça s'adapte à une photo, à une mise en scène et que ça paraisse réel. Ça permet notamment d'enrichir son portfolio avec plus de diversité de représentation donc que vous pouvez rendre des projets fictifs un peu plus concrets. Et que ce soit en illustration ou en design je trouve ça super cool de savoir les utiliser. Attention cependant les mock-up très généralement il faut la suite Adobe avec Photoshop pour pouvoir les ouvrir et les éditer. Et il existe énormément énormément de ressources qui sont gratuites et des mock-up qui peuvent être téléchargés comme ça gratuitement. Donc moi je vais vous présenter trois sites que j'aime beaucoup. Il y a Artboard, Mock-up World et Ease Graphics qui présentent plein de mock-up. Il y en a des payants mais il y en a beaucoup de gratuits aussi et je pense que vous pouvez carrément trouver votre bonheur dessus. Et moi je vous conseille de faire un petit dossier sur votre ordinateur ou votre disque dur avec plein de mock-up un peu génériques que vous pouvez utiliser dès que vous en avez besoin. Donc si vous tombez sur un mock-up qui vous plaît et que vous vous dites ça peut me servir un jour, n'hésitez pas à télécharger le. Comme ça vous savez qu'il est là et ça vous évite de perdre une heure à trouver un mock-up lorsque vous en aurez vraiment besoin. Je vous conseille vraiment de faire ça, moi c'est ce que je fais et ça m'aide beaucoup. Et enfin dans la même idée, c'est possible que pour certains projets vous ayez besoin de photographies un peu spéciales ou des fonds à utiliser. C'est parfois compliqué de les prendre soi-même. Peut-être que vous n'avez pas le matos, pas le temps, pas la luminosité, bref vous n'avez pas de possibilité de prendre vous-même la photo. Donc des fois c'est intéressant d'aller directement piocher des photos libres de droit sur des sites qui sont spécialisés là-dedans. Généralement vous avez juste à citer le photographe ou la photographe si vous utilisez la photo et basta, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi mes sites préférés c'est Unsplash et Pexels. Il y a plein de choses, il suffit de taper un mot clé en anglais et ça vous sort des tonnes de résultats. En plus souvent elles sont de très bonne qualité et elles sont très chouettes. Maintenant on va passer à la catégorie typographie. Quand on est en design graphique évidemment ça fait partie intégralement du travail. Mais parfois en illustration on peut en avoir besoin. Si vous devez par exemple faire une affiche entière avec l'illustration et les textes autour. Ou si vous devez faire un packaging, enfin bref vous pouvez être amené à utiliser des typographies et à rechercher des typographies. Donc il existe des sites qui en proposent gratuitement. Il faut faire super attention à la licence. Donc la licence c'est ce qui vous autorise à l'utiliser ou non dans telle ou telle circonstance. Donc faites attention, lisez bien. Surtout si vous voulez l'utiliser pour du commercial ou pour un projet professionnel. Je vous conseille vivement d'aller voir le site Pousse ta Fonte. Qui est un projet très cool mené par Justin Buisson et Aurélien Thomas. C'est un projet qui regroupe sur une même plateforme des tonnes et des tonnes de sites qui vous proposent des typographies à télécharger. Donc il y a des versions payantes et des versions gratuites. Mais tout 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 est regroupé sur cette plateforme là. Donc ça vous évite de chercher pendant une heure des sites où télécharger des typos. Donc il y a des sites qui sont très connus comme Adobe Font, Google Font, etc. Et il y en a d'autres qui sont des fonderies de designers, de typographes et de créateurs, créatrices de caractères. Qui sont beaucoup moins connus et qui sont parfois mal référencés. Donc vous pouvez pas tomber dessus comme ça par hasard. Ce qui fait que cette plateforme est super chouette parce qu'elle les regroupe tous. Donc vous pouvez directement aller dessus et pas perdre votre temps. Vraiment c'est le site à connaître si vous cherchez des typographies. Et ensuite on passe à la dernière catégorie qui est la catégorie site internet, site web. Et je voulais vous présenter trois sites qui sont je crois majoritairement en anglais. Si ce n'est tous en anglais en fait. Mais vous pouvez traduire rapidement avec une extension Google Chrome par exemple qui vous permet de traduire la page. C'est pas trop un problème. Et c'est des sites qui permettent de vous inspirer avec des références graphiques. Donc là c'est exclusivement design graphique. Ça vous permet de vraiment avoir des ressources. Et aussi de vous cultiver par exemple sur des articles qui parlent véritablement de design graphique. Et qui poussent un petit peu les sujets un peu plus loin. Donc le premier site s'appelle femme type. C'est une plateforme qui a été créée dans le but de célébrer le travail des créatrices de caractères. Donc ça présente exclusivement des travaux de femme designer et typographe. C'est hyper riche. Et c'est très très cool à découvrir. Ça permet de mettre en avant des profils qui sont invisibilisés. Car le milieu de la typographie c'est quand même majoritairement masculin. Il y a plein d'interviews. Il y a plein d'articles qui parlent de projets. Dont on aurait certainement pas connu l'existence si on ne connaissait pas ce site. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'oeil. Surtout si vous êtes en étude de design graphique. Et que vous avez besoin un peu de références féminines pour changer des traditionnels profils masculins. Qu'on enseigne en général dans les écoles. Ensuite il y a le site Another Graphic. Qui cette fois-ci est vraiment comme un Pinterest en fait. Mais très très design. Très orienté typographique. Donc c'est plein de projets de design graphique qui sont en fait dirigés ou axés sur la typographie. C'est trop beau. Il y a plein de supports différents. C'est très 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 inspirant. Et ça peut être cette fois-ci des travaux à la fois de designers ou de designers. Et en fait ça crée une base de données. Avec une sorte d'archives de tous ces projets là. Qui permet d'avoir plein de références visuelles. Avec leurs dates. Les designers qui les ont créés etc. C'est beaucoup plus pratique que sur Pinterest. Ou par exemple tu peux être super inspiré par un projet. Mais tu ne sais pas qui l'a créé. Tu ne sais pas en quelle année. Souvent dans les écoles ils te demandent quelle est ton inspiration. Et qui l'a fait tant qu'à l'année avec quel typo. Et t'en sais rien. Alors que là c'est tout archivé. Et il y a toutes les informations. Donc c'est très chouette. Et ça permet d'avoir des vraies références concrètes. Et en plus de ça c'est trop beau. Donc vraiment allez voir. Et enfin je termine avec le dernier site. Qui est A on Design. Et comme son nom l'indique. C'est une plateforme, un média qui écrit plein d'articles. Sur ce que c'est d'être designer et designeuse aujourd'hui. Avec les problématiques actuelles. Donc c'est des articles qui sont plus poussés. Qui posent vraiment des questions sur ce domaine là. Qui permet de croiser des problématiques par exemple environnementales etc. Avec des problématiques du design. Et qui les croisent pour chercher des solutions. Donc c'est un site hyper cool. Notamment si vous cherchez un sujet de projet d'études. Ça peut vraiment être sympa d'aller voir ce qui se fait. Quelles questions sont posées et tout. Je trouve que c'est un média hyper intéressant. Et en général il y a des très chouettes articles. C'est une indoor. Il y a plein de sujets qui sont explorés. Et c'est aussi un moyen de construire une communauté de design plus engagée. Sur des valeurs plus actuelles etc. Donc je trouve ce site très chouette. Et je vous invite vraiment à aller le lire. Et aller regarder un peu ce qui se fait dans le monde autour de ces questions là. Voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a intéressé. Je suis super contente. Ça faisait très longtemps que je voulais la faire. Il y a sûrement plein d'autres façons de trouver des ressources. Des sites super qui existent. Mais bien sûr je peux pas tout référencer ici. Et je connais pas tout. Mais si jamais vous avez des suggestions. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça peut-être que je ferai une version 2. En tout cas ça permettra à chacun et chacune. De pouvoir découvrir encore d'autres choses. En attendant la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram. Les mystiques blog. Pour qu'on échange ensemble. Et je vous dis à la prochaine. Salut !